Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons pour la première vidéo du jour et c'est un témoignage puissant qui parlera de la marque de la paix de la taille. Vous voyez ça ? Eh Seigneur, si ça pouvait ne pas être vrai cette chose ? Mais vraiment, le monde, le monde, le monde. Mais m'appelle cette vidéo, nous allons voir une autre vidéo où on entend des gens dans un film parler de comment ils veulent réduire la population mondiale. Avant d'aller jusqu'à là, écoutons d'abord ce témoignage et vous allez comprendre de telles choses. C'est parti. Fuir la masse de la bête et des entités non humaines. Dans la nuit du 16 mai 2019, ma fille aînée et moi avons fait des rêves prophétiques. Ils présentent des choses à venir auxquelles beaucoup seront confrontés pendant le temps de l'antéchrist et du système de la marque de la bête. Dans mon rêve, j'ai vécu une situation qui arrivera à ceux qui doivent fuir le système de la bête. J'étais dans le corps d'une autre personne, témoin expérimentant la terreur d'être traqué par les pouvoirs en place. J'étais en fuite avec ma famille. Nous faisions de notre mieux pour voyager la nuit et d'un endroit éloigné à un autre afin d'éviter d'être pris. Peu importe où nous voyagions, nous étions toujours traqués, suivis et poursuivis agressivement. Tout ce que nous faisions était sous surveillance. La population à cette époque avait été considérablement réduite par les jugements et le reste des prémices avaient déjà été traduits. Ceux qui étaient encore publiquement visibles étaient ceux qui avaient déjà pris la marque de la bête et avaient été changés. En tant que croyant, je savais ce que cela signifiait. La publicité et l'attrait que le système présentait à la population mondiale était que si vous acceptiez la marque de Satan, vous pourriez devenir immortel. Une sorte d'évolution tant attendue, le système de la bête prétend dans les médias que vous ne tomberiez jamais malade, vous ne vieilliriez pas et vous ne mourriez jamais si vous obteniez la marque. Cependant, je savais que c'était un mensonge. Il s'agissait seulement d'amener autant de personnes que possible à prendre la marque de la bête sans vraiment comprendre ce que cela signifiait. Beaucoup de gens ont volontairement pris la marque et ont été changés à jamais. Cette marque a restructuré leur ADN et les a modifiés. Ils n'étaient alors plus pleinement humains, ce qui signifie qu'ils n'étaient plus rachetables par le sacrifice de sang du Père sur la croix. Ils étaient devenus une partie du royaume de Satan et étaient plus robotiques qu'humains, facilement contrôlables et avec peu ou pas d'émotion, car ils ne pensaient plus par eux-mêmes. Ils ont simplement fait ce qu'on leur a dit de faire. La terreur pour moi était palpable, car j'étais pourchassé comme un animal. Je me souviens avoir ressenti une grande peur, car il semblait n'y avoir aucun moyen d'échapper à la surveillance technologique du système. Lorsque ceux qui ont été envoyés pour me capturer m'ont finalement rattrapé, moi et ma famille, je savais que cela signifiait qu'ils me donneraient de force la marque, ou je mourrais par refus. Je me suis alors réveillée du rêve. Le rêve de ma fille l'a trouvé dans une maison avec notre famille se cachant également du système. Notre famille avait été sécurisée et nourrie en toute sécurité, car l'enlèvement ou la première traduction avait déjà eu lieu, et nous étions là pour aider les autres qui cherchaient refuge. Nous étions dans une maison où on nous avait demandé de rester à l'intérieur et de ne permettre à personne d'entrer à moins qu'il n'ait été envoyé par notre Père. On nous a donné le discernement pour savoir qui était et qui n'était pas du Seigneur. Beaucoup étaient désespérés et criaient et nous suppliaient de leur permettre d'entrer. Cependant, on nous a dit qu'en raison de l'augmentation de l'activité démoniaque à l'extérieur, ainsi que de la mise en œuvre de la marque, de nombreuses personnes avaient été changées et n'étaient plus son peuple, même s'ils se présentaient comme des amis, des membres de la famille et proches, et même de très jeunes enfants. Ma fille m'a dit que le plus difficile était de ne pas pouvoir laisser entrer certains enfants, car ils pleuraient, avaient peur et étaient manifestement en détresse. Nos esprits savaient cependant qu'ils n'étaient pas pleinement humains. Ils étaient la progéniture de parents qui avaient été corrompus par la postérité de Satan et qui avaient pris la marque de la bête, et ils n'étaient pas du Seigneur. Elle m'a dit que notre famille était complètement protégée, bien qu'on nous ait dit de se conformer strictement à nos instructions et de ne permettre à personne, à l'exception de ceux de Seigneur, d'entrer dans son refuge. Fin de son rêve. Comme pour tout ce que je vous apporte, peuple divin, veuillez apporter ceci au Père et au Saint-Esprit et priez pour le discernement. Ces choses que nous vous présentons se trouvent dans la parole de Dieu. Tout ce qui est sur le point de se produire a été prédit, et cela se produira exactement comme cela a été prophétisé. Chaque fois que je reçois un rêve ou une vision de Yahushua, je demande toujours qu'il me parle et clarifie toute la révélation. Ce qui suit sont les paroles du Seigneur à tous ses enfants, Yahushua parle, fille, dis-leur que c'est par mon grand amour pour mes enfants que je te donne ces visions et rêves étant de paroles et d'avertissements précédents de mon cœur. Je souhaite qu'aucun ne périsse, mais malheureusement, beaucoup le feront. Ma parole ne me reviendra pas sans effet. Je préviens et je révèle ce qui viendra et déjà ici, afin que davantage viennent à moi à genoux brisés, humbles, et cherchant le pardon de leurs péchés, de leur dureté de cœur et de leur désobéissance. Je serai trouvé par tous ceux qui me cherchent. Je garderai cela de l'heure d'épreuve qui est maintenant sur la terre, s'ils voulaient seulement ma face et ma volonté pour leur vie. Personne ne résistera à sa propre force, car l'obscurité qui est ici est bien plus grande que tout ce que ce monde a jamais connu. Vous n'êtes pas à la hauteur de l'ennemi et de ses hordes de l'enfer, et sans moi, vous succomberez. Une fois que je t'ai dépouillé de tout ton confort de créature, une fois que j'aurai enlevé le fondement de tout sans quoi vous aviez placé vos espoirs, une fois que j'aurai détruit toutes vos idoles et abandonné votre désolation, vers qui vous tournerez-vous pour survivre ? Ceux qui ne marchent pas complètement avec moi maintenant, qui resteront après que j'aurai pris mes prémices pendant l'enlèvement se retrouveront dans les situations les plus désespérées de leur vie. Rien de ce que vous pouvez imaginer ne peut se comparer à ce que sera la tribulation, et rien de ce que vous pourriez faire ne changera les situations dans lesquelles vous vous trouvez soudainement. C'est pourquoi j'ai enseigné pendant si longtemps que le seul endroit sûr de refuge est moi. Je suis le rocher, la forteresse, votre haute tour et votre défense. Personne d'autre ne peut et ne vous sauvera. C'est la vérité, et après que ces choses se soient produites, vous saurez alors que ce qui a été dit ici est dans ma parole et vérité est lumière et a été donné pour éclairer le chemin pour vous. Ceux qui resteront après que les prémices auront été traduits dans l'enlèvement seront chassés. Ils seront persécutés comme jamais auparavant. Ceux qui vivent à travers les jugements de la famine et de la peste et de la guerre, la dévastation par les tempêtes et les grands incendies, se retrouveront à courir pour leur vie. Ces paroles ne sont pas une cause de peur, mais plutôt pour vous inciter à la repentance, à une transformation radicale, afin de vous amener à la conviction, alors que vous continuez à marcher sur le large chemin de la destruction dans vos péchés. Ceux qui doivent fuir, qui s'abandonnent à moi, peuvent encore être protégés et pourvus, s'ils ont vraiment un changement de cœur et se tournent vers moi seul pour leur refuge. Moi seul peut permettre à ceux qui voyagent vers mes lieux de refuge et à ceux qui assistent d'être invisibles, non détectés par aucun moyen de technologie que Satan a conçue pour vous suivre. Mes anges aideront également, comme ma fille et d'autres l'ont montré depuis de nombreuses années maintenant. Ceux qui sont cachés dans ces lieux auront l'opportunité de mûrir davantage et de grandir dans leurs relations avec moi, avant que je ne revienne pour les enlever également. Mes avertissements vous crient encore, n'acceptez pas la marque de la bête. Ne prenez rien dans votre corps, dans votre front ou dans votre main pour acheter, vendre ou faire des affaires, car en faisant cela, votre ADN humain sera altéré, restructuré et programmé, et vous ne serez plus pleinement humain, et vous ne m'appartiendrez pas. Beaucoup de ceux qui professent mon nom à ce moment-là et refusent la marque seront martyrisés, mais c'est un grand honneur pour ceux qui souffriront à cause de mon nom. Une fois la marque prise, ceux qui ont la marque seront utilisés par l'ennemi pour attirer ceux qui n'ont pas pris la marque dans des pièges pour les tromper. Ces individus programmés qui ont été altérés et ne sont plus à moi, ils apparaîtront sous des formes ressemblant à celles que vous connaissez et aimez afin de vous capturer. Il est impératif que vous sachiez ces choses avant qu'elles ne se produisent, afin que vous soyez informés et très circonspects. Tant de gens périront par manque de connaissances. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Beaucoup plus que vous ne le pensez, même en ce moment, marchant parmi vous ne sont pas pleinement humains. Ce sont des êtres sans âme qui peuvent prendre la forme de tout ce qui vous est familier pour vous tromper. Seuls ceux qui marchent intimement avec moi sont doués du discernement pour faire la distinction entre ces êtres altérés et ma création. Comme j'ai parlé à travers ma fille dans le passé, les hybrides et la progéniture autrefois connues sont également libérées, pour réapparaître dans le cadre de la grande guerre contre mon peuple par l'ennemi. L'ennemi juré s'est donné beaucoup de mal pour ramasser une armée qui combattra contre moi et mon peuple dans ces derniers jours. Ceux dont l'ADN est modifié par la marque rejoindront les hommes de renom pour former cette vaste multitude. C'est pourquoi je vous dis que vous n'êtes pas à la hauteur du méchant et des plans diaboliques qu'il a mis en œuvre. Lorsque vous ne connaissez pas ma voix, lorsque vous n'avez pas rejeté et supprimé toutes les distrations subalternes de cette vie que vous utilisez pour vous divertir, vous continuez à dériver de plus en plus dans la mer de complaisance, d'engourdissement et d'apathie. La programmation effectuée par tous vos appareils et vos médias étouve la voix de votre créateur, et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je vienne à vos appels à l'aide lorsque tout change soudainement, si vous n'avez pas pris le temps de m'apprendre et de me chercher. De tout votre cœur, âme et force, que puis-je vous dire de plus en temps que votre père ? Vous n'avez plus d'années pour comprendre cela, vous n'avez pas de moi. L'horloge sonne minuit, le sablier est vide, le chauffard sonne mes avertissements, les dés sont jetés. La récompense est ici, le jugement est posé. Ce qui a commencé ne s'arrêtera pas. C'est venu. Mes frères et sœurs, c'est le tommage que j'ai venu de recevoir moi-même. Je me suis dit qu'il faut que je vous partage ça. Vraiment, c'est vrai. Je dois vous dire que c'est la vérité. C'est la vérité. Vous pouvez prier aussi. Et que Dieu vous aide à comprendre certaines choses. Ce que je peux vous dire, pour commencer, c'est écoutez mes frères et sœurs. C'est dès à présent, là où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bruit de guerre, que vous devez commencer à entretenir une relation avec Dieu. Vous devez commencer à chercher Dieu en esprit et en vérité, étant seul. Parce que les jeunes aiment se confier à leur pasteur. La femme, la valise, se confier à son pasteur. Les gens, pasteur, prie pour moi. Ah, mon frère Christ, prie pour moi. Ah, mon mari, il faut prier pour moi. Non, 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 non. Ce ne sera plus ça, à ce temps-là. À ce temps-là, ça sera chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Je vous parle de quelque chose. Donc, vous-même. De la manière que vous dormez seul, dans votre esprit, quand vous dormez, quand vous êtes endormi, et que vous-même sortez de votre corps, quand vous êtes dans vos songes, dans vos rêves, dans l'autre. C'est de la même façon que vous devez également être sûr, dans la prière, vous devez être sûr à chercher Dieu. Et une fois que vous aurez trouvé Dieu, ce que vous allez faire, c'est déjà savoir comment Dieu parle, quand il parle, quand est-ce qu'il parle, comment il parle, et quand il parle, comment ça se passe. En tout cas, moi, ce que je vais vous dire, c'est que, dans vos débuts, vous n'allez pas vous dire que Dieu ne va pas vous parler comme un humain vous parle. Souvent, quand Dieu vous parle, vous avez l'impression que c'est vous-même que vous parlez. C'est comme si c'est vous-même que vous parlez à vous-même. Ou alors. C'est comme si Dieu utilisait votre voix pour vous parler à vous-même. Ça, c'est dans le début. Tout se passe en esprit. C'est surtout quand on est seul, quand on est seul dans sa tête, que l'on peut vraiment bien savoir qui nous parle. Et vous allez remarquer qu'il y a des voix qui vous parlent souvent. Vous devez maîtriser ces voix-là. Afin que, dans ces temps difficiles-là, vous puissiez savoir quoi faire. Comment faire ? Vous puissiez savoir si c'est Dieu qui vous parle. Parce qu'il va falloir prendre des décisions très rapides. Des décisions rapidement. Et il faut prendre de bonnes décisions. Sinon, ça sera l'erreur de votre vie. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en l'autre temps. C'est-à-dire, ces temps-ci, c'est qu'il y a un virus qui est venu qui a été fatigué les gens. Les gens se posent la question de savoir est-ce qu'on doit recevoir le vaccin ou pas ? Ça a donné un problème. Si vous avez cultivé une relation personnelle à la nature et que vous avez appris à le connaître, même en train de savoir, ce qu'il va vous dire, c'est ce que vous allez me faire. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, vous ne de pas attendre que vos pasteurs vous disent d'accepter ou pas ce vaccin. C'est le Saint-Esprit qui va vous parler. Oui, le Saint-Esprit va vous communiquer la voix de Dieu qui vous a parlé dans le désert. Lorsque vous étiez seul, c'est la même voix-là qui va encore continuer à vous parler, vous aider, vous sauver. C'est pourquoi il faut beaucoup lire la Bible, la parole de Dieu. Arrêtez de dormir et au réveil. Dieu va vraiment vous parler. Il faut arrêter de trop parler souvent aussi. Quand vous voulez entendre la voix de Dieu, ferez votre bouche physique et laissez Dieu vous parler en esprit. Dieu ne fait pas de bruit. Il ne va pas vous parler comme moi, je vous parle ici, vous m'entendez. Si j'ouvre ma bouche et que je vous parle, ces idées que je vous transmets, ce ne sont pas des idées qui viennent de moi forcément. Ce sont des choses que j'ai vécues et souvent des choses que Dieu veut que vous entendiez. En tout cas, dans ces derniers temps, le Dieu va nous montrer sa présence. Il va nous montrer que c'est lui le patron, c'est lui le chef. Quand on n'a pas de l'enlèvement, on dit qu'il ne faut pas rater l'enlèvement. Parce que ceux qui vont rater l'enlèvement, vraiment, ils vont sentir ce qu'ils vont sentir. La colère du diable descendu sur terre. Et ça, c'est encore rien. Comparé à ce que j'aimerais vous faire entendre dans la prochaine vidéo qui pourrait apparaître ici, sur lesquels à la fin de cette vidéo. Vraiment, restez connectés et nés. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour votre vie. C'est parti. Soyez très vigents et laissez personne vous convaincre de faire quelque chose que vous, votre cœur et votre esprit, ne peuvent pas accepter ça. Franchement, sinon si quelque chose arrive à votre corps, vous risquez de vous lamenter tout au long de votre vie. Merci. Merci. Merci.